Wow! Bonjour les frères et sœurs, je suis Nyonce Weban. Yes! Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit, je vous ai raconté un peu ce qui se passe lorsque des associés essaient de vous avoir mais qu'ils échouent à chaque fois. Comment ces gens se comportent et tout ça. C'est nécessaire que vous regardez cette vidéo pour bien comprendre ce que je vais vous dire ici. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment aller plus loin pour vous donner les signes qui vous permettront de savoir si quelqu'un a l'associé. Des signes qui vous permettront de savoir si quelqu'un a l'associé ou pas. Ou vraiment. Voilà. À ce niveau de la compétition, je pense qu'il est très bien que je vous donne maintenant toutes ces informations-là. Donc je vais travailler. C'est pourquoi j'ai travaillé beaucoup sur cette histoire de sorcellerie. Parce que vraiment, c'est exagéré maintenant. Parfois, je me dis, mais comment ces gens ont-ils fait pour être initiés ? Qui les a initiés ? J'ai du mal à y croire. Si vous voulez savoir vraiment quels sont les signes de la sorcellerie, vous devez chercher premièrement à savoir ce que c'est qu'une personne sorcière. Qui est un sorcier ? Si vous avez découvert qu'un sorcier, vous avez tout compris. Vous aurez tout compris. Je pense que là, il est nécessaire que je commence déjà par là avant de vous donner quelques détails par la suite. Suivez-moi bien. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez-moi la question en commentaire. On doit avancer. On doit avancer ensemble. OK ? Abonnez-vous. Si c'est pour quoi faire et activer la coche. Ne manquez jamais à la sortie de nos prochaines vidéos. Et laissez tous les j'aime quand vous avez compris. OK ? Premièrement, vous devez savoir qu'un sorcier ou une sorcière, c'est une personne comme vous et moi. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou l'âge. C'est-à-dire qu'un enfant, un bébé même. Ça n'a pas d'un bébé, d'un bébé. OK ? Un bébé jusqu'à l'âge adulte. Même vieux que vieux, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Donc une personne, une personne comme vous et moi. Et le problème avec cette personne, c'est que cette personne a livré son esprit à Satan. Ça veut dire que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Premièrement, ça veut dire que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Quand on initie quelqu'un dans la sorcière, on énerve carrément l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que vous voyez un peu ? Toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es composé du corps, de l'âme et de l'Esprit. Le diable vient de l'Esprit de l'Esprit que tu as donné là. Pour mettre maintenant toi l'Esprit de la sorcellerie. L'Esprit de la méchanceté. L'Esprit du diable en aimant. Parce qu'il va utiliser cet esprit là pour être présent dans différents endroits à la foi. Il va dire que toi, tu vas devenir un réceptacle de l'Esprit du diable. Il pourra t'utiliser quand il veut. Donc, un sorcier, tu reprends, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan. qui est préparé pour offrir des sacrifices humains au diable. Vous voyez non ? Il est préparé aussi pour offrir des sacrifices humains à Satan. Ça veut dire que lui, il doit à un moment donné, offrir des sacrifices humains au diable. Ça veut dire qu'un sorcier, là où il s'arrête là, c'est la mort. S'il poursuit quelqu'un. Tant que cette personne n'est pas morte, ce sorcier là ne va pas s'arrêter. Il va continuer à poursuivre cette personne. Ça veut dire que, si un sorcier est derrière vous par exemple, et que ce sorcier là vous insulte, il vous persécute. Tant que vous êtes en ville, il sera toujours derrière vous. Et s'il essaie de se retirer sans l'ordre du diable, c'est lui-même qui sera sacrifié à votre place. Là vous allez commencer à comprendre que c'est pas un jeu la vie, la vie n'est pas un jeu. Ha ! Si vous avez l'habitude de rigoler, de plaisanter, vous allez voir que vraiment, la vie n'est pas la plaisanterie. Parce qu'il y a des gens à qui le diable a donné l'ordre de vous faire du mal. Et s'ils ne le font pas, ils seront eux-mêmes dans un problème, ils seront en paix. Ha ! Là vous comprenez un peu. Donc le sorcier encore je reprends. C'est une personne qui a livré quoi ? Son esprit à Satan. Qui est préparé pour fruit des sacrifices humains à Lucifer. Vous voyez non ? Vous voyez ? Donc, il est là comme ça. Et il est animé par un esprit de destruction. Un esprit de destruction. Un esprit de destruction. Donc seulement il a livré son esprit à Satan et il a reçu l'esprit du mal. Et cet esprit du mal lui permet de détruire la vie d'autrui. Cela veut dire, détruire le boulot des gens, détruire les affaires des gens. Quand vous avez un projet, eux, ils viennent pour renverser le projet. Renverser le projet. Transformer toute opportunité de joie en opportunité de malheur. C'est ce que c'est qu'un sorcier. Je dis bien, transformer toute opportunité de joie en opportunité de malheur. Transformer toute joie en larmes, en pleurs. En tout cas, eux, ils sont à gauche. C'est Dieu à droite. Eux, ils sont à gauche. Mais c'est Dieu à gauche. Ils vont venir à droite maintenant. En eux et Dieu là. Ils sont opposés. C'est comme la ténèbre et la lumière. Les deux ne s'entendent jamais. Ils ne vont jamais s'entendre. Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait que le sorcier qui a l'esprit du mal ou l'esprit du diable est toujours opposé à celui-là même qui a le Saint-Esprit ou qui a reçu le Saint-Esprit ou qui a encore l'Esprit de Dieu en lui. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ce que le sorcier va faire, c'est s'approcher de vous, gagner votre conscience et vous parler du diable. Vous prêchez le diable. Mais par différentes manières. En général, eux ne parlent pas beaucoup. Ce qu'ils font, c'est que vous tentent des pièges. Pour que vous puissiez tomber dans ces pièges. Ils peuvent vous donner de la nourriture en période des fêtes. Une nourriture envoûtée. Afin que vous puissiez manger cette nourriture-là. Et que la nuit, vous allez vous retrouver. Vous allez vous voyager. Vous retrouvez dans le monde des ténèbres là-bas avec eux. Et le processus d'initiation va commencer. Quand ils n'arrivent pas à faire tout ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous combattent. Dans tous les sens possibles. Dans tous les sens possibles. Quand vous êtes une personne choisie de Dieu, là même c'est grave. Les sorciers s'unissent à cent, à mille, à dix mille, à cinq cent mille, à un million. Même plus. Contre vous seul. Contre vous seul. C'est là que vous pouvez vous retrouver dans une famille. Vous êtes seul. Mais tout le monde est contre vous. Vous ne comprenez pas. Tout le monde est contre vous de la famille. Tout le monde. Tout le monde. Vous avez l'impression que tout le monde vous compare. Vous avez l'impression que tout ce que vous venez de faire là. Vous avez l'impression que les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Ce que vous êtes tenté de faire. Même si c'est bien. Les gens ne vous considèrent pas. Ou bien les gens. Les gens. Comment on va le dire en bon français. Qui peut mettre ici. Jean toi. Tout ce que tu fais là. Pour impressionner les gens. Les gens ne reconnaissent jamais cela. Tu vas leur faire du bien. Même si tu leur faut leur donner un milliard d'euros. Eux ils ne vont jamais reconnaître le ton bien fait. Quand tu es face à des telles personnes autour de toi. Ca c'est un signe qui montre que ce sont les sorciers. C'est un signe qui montre que ce sont les sorciers. Déjà j'ai tenté de donner des éléments. Je t'ai dit. Vous avez dit dans la définition là. Dis ce que c'est qu'un sorcier là. Vous allez savoir quels sont les signes. Comment les reconnaître. Si vous reconnaissez tout. Si vous détectez tous ces signes là chez quelqu'un. Hé hé. Faites attention. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez une nouvelle personne. Même les gens qui sont autour de vous. Vous devez maintenant commencer à analyser et réfléchir. Est-ce que ces gens là. On s'est signé qu'une nuance ou bonne idée de donner ici. Ah. Là vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le problème c'est que. Quand un sorcier est dans un groupe. Ou dans une famille. Il réfléchira à détruire la vie de toutes ces personnes. C'est-à-dire. C'est-à-dire que si lui il est dans une famille. Et qu'il représente vraiment le diable. Le diable va tout savoir sur. Ce qui se passe dans ces familles. C'est-à-dire que vous arrivez dans une cité. Ou dans un quartier. Il y a dix maisons. Le diable va s'arranger. Parce que dans chaque maison. Il y a. L'un de ses représentants. Et son représentant. Qui est un sorcier. Qui a vendu son esprit au diable. Va sortir de son corps la nuit. Aller en réunion. En minuit et quatre heures du matin. Et ils vont là-bas. Pour se dire des trucs. Sur comment se déroule la journée. Et. Chaque sorcier. Doit. Donner. Doit commencer. Cette réunion. En donnant. Des informations. Surtout. Ce qui s'est passé dans sa famille la journée. C'est-à-dire. Toi. Qu'est-ce que tu as fait. Ta soeur. Où elle est allée. Ton grand frère. Quel est son projet. Ta maman. Comment est-ce qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a préparé aujourd'hui. Ton papa. Comment ça va dans son entreprise. Et comment on va faire pour le déstabiliser. C'est là. Vous allez comprendre qu'il faut voir Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous négligez ici. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez l'appeler un jour. Il va vous répondre. Il va vous sauver la vie. Vous allez vous accrocher à lui. Parce que moi. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Moi. Je ne savais pas que la sorcellerie existait. Il était jeté à être loin. Hihi. 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 il peut faire faire le bien j'ai pour montrer aux gens qu'eux ils sont bons et ces gens là qu'ils font le bain ils vont s'engager à ce que tout le monde puisse voir ça c'est maintenant le m'as-tu vu et regardez c'est moi qui ai fait le don à celui-là c'est moi qui t'ai fait le don et vous savez je suis bien ouais je suis bien il va se faire passer pour un vrai chrétien ça c'est sur les sorciers de l'église il va se faire passer pour un vrai chrétien a dit écoute tiens je te fais un don mais faut pas dire à quelqu'un ça correspond entre nous ça correspond entre nous il sait qu'est-ce qu'il te dit ça là forcément ça t'est poussé à aller dire ça ou ça parce que l'homme l'homme quand tu lui dis ne fais pas quelque chose là c'est ce qu'il va faire il a plus à driver le mal que le bien et l'essentiel vous étudie matin, midi, soir là là je viens de vous donner la définition de ce que c'est qu'un sorcier dans tous les sens possibles s'il y a quelque chose à ajouter dans la prochaine vidéo, je vais ajouter ça là-bas c'est pourquoi je vous demande de vous abonner à la cloche vérifiez bien que vous abonner à la cloche et soyez prêts vous avez des questions dans les commentaires là pour vous maintenant quels sont les signes par quoi est-ce qu'on peut reconnaître les sorciers tout se trouve dans la définition les signes sont déjà là c'est à vous de regarder mettons tout dès que vous croisez une nouvelle personne si vous avez par exemple un responsable des ressources humaines et que vous voulez embaucher quelqu'un la personne va venir devant vous cette personne va vous présenter son CV sa lettre de motivation et tout ce que vous connaissez quand vous allez regarder sa lettre de motivation vous allez regarder son CV tout ça c'est bien mais il faut avoir les yeux spirituels pour regarder bien la personne pour voir si c'est une sorcière ou pas mais cette personne ne pourra pas automatiquement te montrer les signes qu'elle est dans la sorcellerie parce qu'elle est venue de la main en bas comme une main qui demande donc elle va tout faire pour te prouver physiquement qu'elle est bien et qu'elle est une bonne personne tu ne le sauras pas facilement si ce n'est qu'une personne qui connait déjà les sorciers ou bien qu'elle a déjà été sorcière si une personne a déjà été sorcière et que cette personne reçoit un sorcier cette personne sera facilement ou en un seul coup d'oeil parce qu'eux ils se connaissent souvent même ils se saluent ils se sentent même ils se sentent et s'assez pour rire tu vois il va rire n'importe comment ce aussi c'est un signe qui montre que les gens ont la sorcellerie quand quelqu'un rit de façon exagérée pour un petit tout il rit de façon exagérée t'as l'impression que à cause de son sourire ou bien de son rire à cause de son rire t'as l'impression que le tout va tomber peut-être mais il rit à éclat avec éclat avec je ne sais pas comment vous l'expliquer mais c'est un rit c'est un rit c'est un rit diabolique il y a un rit diabolique toi tu vas t'as dit mais ah grandma comment peux tu rire comme ça genre comme dans les films des vampires vous voyez un peu d'amis de film des vampires les gens rient ah 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 ha ha hum humh Faites attention ! Faites grave attention ! C'est un signe aussi, il montre qu'une personne a la sortinerie. Mais si vous ne savez pas ou que vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne le saurez pas. Puis, chaque jour, je vais demander à Dieu, je demande à toi l'esprit de discernement. Il permet que je vois facilement qui sont mes ennemis. Lors, ils sont cachés là, il faut me les montrer. S'ils sont autour de moi, dans ma famille, il faut me les montrer. Parce qu'il faut que tu découvres qui est l'élément par lequel le diable passe pour faire du mal aux jeunes de ta famille. Parce qu'il y en a. Il y en a à 100% même. Quelqu'un, cette personne est là-bas. Peut-être même pour toi, par exemple, que tu te dégâts la vidéo. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir, il faut prier. Il faut dire, c'est Dieu Christ, si je te confie ma vie. Fais tous mes combats. Et Dieu va vraiment t'aider. Donc, le rire, le rire, le moqueur, le rire. Quand Dieu nous dit dans Somme 1, ne marchez pas avec les gens qui sont des moqueurs. Vous pensez que c'est de la blague ? C'est ici, la sorcellerie. Les gens qui sont des moqueurs. Où est la Bible maintenant ? Il n'y a pas de la Bible. Ok, ça est le schéma bien, regardez, regardez. Elle est là, elle est là. Prenez Somme 1. Si vous avez une Bible à goûter, prenez Somme 1. Vous m'avez découvrir. Dieu lui-même nous donne des signes des sorciers. Il nous donne ça tout de suite. Mais regardez. dans Somme, chapitre 1. Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Si le conseil des sorciers, c'est un bon conseil. Dieu leur dit, heureux les gens qui marchent selon le conseil des méchants. Mais il dit non. Il dit, heureux les gens qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que les sorciers là, eux aussi là, ils donnent des conseils. Ils donnent des conseils. C'est un premier signe. Ils sont toujours là dans le groupe pour te donner des conseils. Ce sont eux qui sont les premiers à donner des conseils. Toutes elles sont là. Ah, on doit faire ceci. Ah, tu dois faire cela. Tu dois faire ceci. Mais son conseil qu'il te donne là, tu vas voir qu'au final, ça te conduit vers la tombe. Dans la tombe. Oui. Ils aiment beaucoup conseiller les gens. Tu as un projet. S'ils sont au courant de cela. Ils vont se mettre à faire un complot qu'on peut regarder eux là-bas. Raconter des trucs. Et ils vont s'assurer à ce que ça rentre dans tes oreilles. Tu puisses entendre ce qu'ils ont dit. Pour que tu puisses peut-être être détourné de la voix de Dieu. Puis on nous dit, on dit qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voix des péchés. C'est-à-dire les gens qui ne s'arrêtent pas sur la voix des pécheurs. C'est-à-dire les pécheurs là. Les gens qui pêchent. Qui aiment. Qui aiment le péché. Parce que le sorcier là. Il aime faire le mal. Quand quelqu'un aime vraiment faire le mal. C'est-à-dire que c'est un pécheur. C'est-à-dire que lui-même, il fait de cela un métier. C'est pourquoi Dieu dit les pécheurs. C'est-à-dire qu'ils sont fans du péché. Ils adorent ça. Ils adorent le péché. Ils aiment. C'est-à-dire, faire du sale, ça leur fait plaisir. Faire voir les gens des problèmes, ça leur fait du bien. Si vous êtes en joie, eux, ils ne sont pas contents. Dieu nous a tout dit dans sa parole. Mais vous ne comprenez pas. Monsieur a vous expliqué que Dieu est dans son esprit. Ah non, c'est plus grave. On nous dit, il y a eu l'homme qui ne marche pas selon le concept des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je vous le dis. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. on dit voilà, il lui a dit qu'il ne s'est pas en compagnie de mon cœur là, c'est clair donc, ces gens-là, ce sont des mauvais conseillers ce sont des méchants ce sont des pécheurs et puis, ils se moquent beaucoup ils se moquent beaucoup ce sont les signes de la sorcellerie que Dieu vous a donné déjà dans ce chapitre 1 verset 1 maintenant Dieu dit une possible pour dire quoi, il dit mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite jour et nuit on dit, heureux celui qui ne va pas marcher sur le conseil de sorcier mais qui va s'asseoir, prendre la Bible la lire et découvrir ce qu'il doit découvrir pour sauver son âme c'est l'âme qui va se trouver sa joie ça veut dire que tout ce que les gens racontent tout le conseil que les gens te donnent au tour ça ne doit pas t'intéresser c'est ce que Dieu va te donner c'est ça que tu dois apprendre au marché parce que la plupart des gens sont au tour ce sont les sorciers là tu commences à voir les signes tu commences à voir les signes je vais te dire encore d'autres choses ça c'est quelques éléments que tu vas acheter le sorcier n'aime pas la paix il aime toujours créer des combats toujours créer des combats et il est dans le Congo ça, le kwa kwa toya c'est qu'on appelle le komera jambon français c'est-à-dire lui il est là tout le temps il dit ah telle personne a dit ça telle personne a dit ceci est-ce que tu es courant ça est-ce que tu es courant de ceci oh toi là t'es comme ça oh toi là t'es comme ci ah ah t'es comme ça quelqu'un comme elle est là-bas même quelqu'un comme elle est comme ça ah ma souris t'es orcière ou bien c'est même quoi ça c'est la question que tu as lui poser à un moment donné tellement tu seras même énervé maintenant ça c'est quoi ça si tu as l'habitude de t'asseoir et de causer une même des machines avec les gens qui se mettent à bavader bavader et parler du mal des autres il faut arrêter ça ce sont les sorciers ce sont les signes de la sorcellerie certains sont sorciers mais ça ne les savoir et bien oui et oui et oui et oui et oui les gens qui sont sorciers sont les savoirs parce que dans la sorcellerie tu sais les sorcellerie il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente sorciers sont les savoirs on les utilise tous dans la sorcellerie dans le son ceux d'ailleurs les gens on l'appelle les sorcelleries senguels et puis il y a des gens qui sont les sorciers engagés ou ah ouais eux-mêmes sont tellement sorciers parce qu'ils ont grossi dans la sorcellerie maintenant ils sont comme ça ils sont même grossi disant hum même si tu veux nous présenter Jésus-Christ va te dire non Jésus-Christ il est mort depuis là il ne va plus revenir s'il veut revenir là qu'il reste aussi là-bas il ne faut pas la sorcellerie oui ce sont des gens qui adorent le diable qui aiment bien le diable qui aiment le mal qui se sont enrichis dans les mauvaises choses dans la sorcellerie même pour travailler ils font la sorcellerie tu vois la femme là elle elle fait du commerce pour pouvoir attirer les gens et tout ça elle utilise le pouvoir de la sorcellerie donc elle fait de là elle utilise la sorcellerie pour vendre ses produits et c'est ce qu'elle fait hum parfois elle envoûte les clients ou elle fait des sacrifices de monde bizarres c'est là que vous découvrez qu'il y a des femmes qui vont à la mort pour prendre pour prendre euh de l'eau du corps des morts pour venir asperger les marchandises comme ça hum c'est ça mais ça la personne va être venue te le dire tu ne vas pas voir ça avec tes yeux ce que tu peux voir là c'est là c'est ce que j'appelle les signes les signes qui ne tombent pas le congo ça le patouillat le comérat le premier signe la sorcellerie ce que tu peux voir facilement il y a quoi encore la jalousie la haine la haine la division lui celui-là il est de la famille là et il met la division dans la famille à cause de lui c'est que tout le monde en guerre tout le monde n'a pas là alors que la paix pourrait régner facilement est-ce que vous voyez hum ce genre de personnes qui viennent vous voir pour vous dire ah regarde toi là quand tu n'es pas là ta femme te trompe ou bien toi là quand tu n'es pas là ton mari te trompe et il va avec ta femme qui est là-bas alors que la femme alors que la femme n'est pas là c'est même ta soeur ou bien l'homme l'homme dont elle a tenté parler pour dire que ta femme te trompe avec lui là c'est même ton frère et il était juste venu donner quelque chose que tu lui as rendu tu l'as débrouillé dans ta femme elle m'a donné là si tu n'as pas la soeur de discernement et que tu n'es pas au fond du sujet pour poser la question à ta compagne à ta femme ou bien à ton mari ah dis-moi qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui est-ce que tu as vu quelqu'un tu as rencontré quelqu'un si tu ne nous poses pas des questions tu vas te fâcher et la parole va commencer inutilement et c'est ce qu'ils attendent diviser les gens semer la terreur diviser pour gagner ça aussi c'est un autre signe des sorciers diviser pour régner mettre les gens en guerre juste que les gens soient en guerre eux ils s'enrichissent eux ils gagnent en joie ils gagnent en paix et de l'oueurme de ténèbres là-bas il faut les voir et s'assit habillés ne pas le commande de façon très laire en train de rire ah 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 Quoi ? mais y'a le ciel ou quoi ? et c'est exactement ça là tu vas comprendre que sur ce terrain c'est pas du jeu quand ta Bible il faut la lire Dieu va te remplir de la sagesse et de ce qu'il te faut pour lui donner comme eux comme beaucoup de personnes lisent la Bible la parole de Dieu sans savoir c'est là que je viens à mettre au travail cette vidéo pour vous donner des révélations pourquoi il faut que vous regardez cette vidéo il faut que vous regardez parce que Jésus a sauvé pour que vous vous puissiez savoir comment être sauvé aussi et recevoir des témoignages extraordinaires de ce que Dieu peut faire encore pour vous des vrais conseils des secrets, des révélations seront donnés ici sur cette chaîne Dieu va nous aider il le faut tu es là, tu tombes d'eau tranquillement et tu vois des gens en vision maintenant dans ton sommeil ouuuuuh ah tu es surtout des nabattus de raconter des histoires ou même appeler ton nom quand tu attends ton nom tu veux me dire oui oui il y a quoi il y a rien il y a qu'un problème même au moment donné tu vois que tu commences à devenir lourd ton corps ne peut plus bouger tu es couché là comme ça si tu vois ça c'est qu'il y a des sorciers quelque part et ils ne sont pas loin ils sont dans ta famille dans le quartier dans le secteur en tout cas ils ne sont pas loin ils sont là si tu vois toi de plus dans ton sommeil tu vois que tu vois des chiens des animaux qui te poursuivent fais attention sur les sorciers qui font ça il y a plein de choses que j'aimerais vous dire encore si vous aimez que vous aimez en savoir plus écrivez dans la partie commentaire maintenant on veut en savoir plus vous pouvez même donner quelques précisions sur ce que vous voulez savoir exactement ou si vous voulez que vous donnez encore plus de détails par rapport à certaines choses ou même certaines choses ou une chose que j'ai pu dire ici je laisse en commentaire est-ce que c'est chaud c'est à vous de jouer